On parle maintenant à un orateur par groupe. Après, le ministre répondra et vous pourrez entamer la séance de questions si vous le souhaitez. Alors, pour La République en marche, M. Florent Boudier. Oui, merci, Mme la Présidente. Vous l'avez dit, M. le ministre, nous entamons nos débats dans un moment de gravité, alors même que vous êtes totalement mobilisé sur d'autres théâtres d'action, dans la lutte contre le terrorisme islamiste, quelques jours après les attentats de Carcassonne et de Trèbes. Une menace terroriste qui est bien sûr constante, mais qui donne à nos débats un contexte singulier. Un contexte qui n'est pas indifférent précisément parce qu'il faut se garder à tout prix d'agiter la confusion des sentiments entre le texte et le contexte. Parce qu'il faut se garder avec responsabilité de mêler les situations entre elles, la lutte contre le terrorisme islamiste d'un côté, la gestion d'une crise migratoire mondiale de l'autre, 75 millions de déplacés à travers le monde, selon le HCR en 2017, un record absolu depuis la fin des années 40. Et si la majorité parlementaire devait avoir ne serait-ce qu'une leçon à tirer des événements récents, c'est précisément de refuser cette confusion des sentiments à l'heure où nous abordons le projet de loi sur l'immigration maîtrisée et le droit d'asile. Et je suis convaincu que c'est ce qu'attend nos concitoyens, garder la tête froide. Le projet de loi s'est inscrit depuis plusieurs mois déjà dans le débat public. C'est une bonne chose. Toutes les expressions sont utiles si elles portent sur les garanties que doit apporter l'État de droit. Il n'est pas une entrave, mais le protecteur des libertés. Mais les attaques ont parfois été brutales, souvent caricaturales. Et la meilleure façon d'y répondre, M. le ministre, c'est d'entrer dans la réalité de votre projet de loi et non dans sa version fantasmée. Or, quel est le constat sur lequel nous pouvons nous accorder, quelles que soient d'ailleurs nos appartenances politiques ? C'est que face à la crise migratoire, qui a connu une des crues fragiles en 2016 et 2017, la chaîne française de l'asile est à bout de souffle. Et les Français nous attendent sur ce sujet parce que c'est un peuple à la fois généreux et exigeant. La première mesure d'humanité, c'est d'instruire les demandes d'asile en 6 mois, et non en 12 ou 14 mois, pour le demandeur d'asile dont la demande est fondée, l'accès à l'asile doit être le plus rapide possible. Pour mettre fin aux épreuves qu'il a subies, auxquelles se sont ajoutées les conditions souvent inhumaines de son parcours, nous avons pu le constater, j'allais dire intimement, viscéralement, M. le ministre, lors de votre récent déplacement dans ce grand pays de transit qu'est le Niger. Mais pour le demandeur qui ne peut ignorer l'absence de fondement de sa demande d'asile, la procédure, la rapidité de la procédure est la clé de l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sera notifiée s'il ne détient aucun titre pour se maintenir sur notre territoire. Et l'expérience démontre que, passées quelques semaines, l'exécution de la mesure se heurte à des obstacles de tous ordres qui expliquent en très grande partie le très faible taux de reconduite en France. Et il faut, en parallèle, M. le ministre, rester attentif à une donnée essentielle. Si les grandes migrations sud-nord sont portées par la pauvreté, les conflits, les persécutions, les flux ne sont pas spontanés. Ils sont organisés par des filières qui se passent le relais de frontière en frontière quand elles ne sont pas organisées depuis le pays d'origine et les pays de destination. Il faut les combattre. La France y consacre de grands moyens. Et voilà le sens de la stratégie engagée par la France. Elle est globale et je rejoins beaucoup des remarques qui ont été faites par la présidence de la Commission des affaires étrangères. Le groupe, bien sûr, dans le cadre de l'examen de ce texte, le groupe La République en marche, proposera, propose plusieurs enrichissements. La rapporteure, là, rapidement, il y a quelques instants, est-ce qu'il sait qu'il s'agisse de la durée de rétention, pour cibler les effets les plus dilatoires, qu'il s'agisse aussi d'un certain nombre de garanties sur la vidéo audience, le délai de recours à la CNDA ou encore la notification des décisions, je prends cet exemple de l'OFRA. Nous avons souhaité apporter des garanties supplémentaires, mais dans le cadre des orientations qui sont celles du projet de loi. D'un côté, être à la hauteur de nos exigences conventionnelles et constitutionnelles pour faire ce droit sacré que le droit d'asile. de l'autre, reconduire celles et ceux qui, en situation irrégulière, bien sûr, ne sont plus en capacité de rester sur notre territoire, une fois épuisées toutes les voies de recours et de protection qu'offre notre État de droit. Et c'est cette voie équilibrée que nous défendons, M. le ministre, à vos côtés. Je remercie. La parole est à M. Éric Ciotti pour les réponses.